Utilisation et découverte de la pédale Loop, Loopstation Boss RC 300. Alors, on avait fait une vidéo il y a quelques semaines avec Alain sur un modèle de base puisque c'était une de tes demandes. Et aujourd'hui, on va travailler avec une machine beaucoup plus complète, beaucoup plus évoluée. Tu vas voir qu'on peut faire énormément de choses. Juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras ainsi toutes les semaines au moins trois vidéos de conseils, de tutos, d'astuces et d'exercices pour améliorer ta façon de chanter, pour t'aider à développer ta voix. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi les plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui sont abonnés à cette chaîne. Alors Alain, merci encore une fois de te prêter au jeu de la démonstration. Donc aujourd'hui, on utilise une machine qui est quand même beaucoup plus complète. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse écouter un petit peu ce qu'on peut faire avec ce type de machine. D'accord. Merci. Voilà. On a arrêté tout d'un coup. C'est un peu brutal. Ok. Alors là, Alain, on voit vraiment une différence par rapport au premier modèle qu'on avait testé il y a quelques semaines. Là, on est vraiment sur un modèle hyper évolué. On a carrément tout un orchestre. On a des batteries, on a des guitares. Il y a même des petites séquences de clavier ou de percussion préenregistrées, il me semble. Mais on peut aussi tout construire soi-même. Tout à fait. La différence, c'est que sur l'autre, on n'avait que le moyen de superposer les choses et puis les boucles continuaient à tourner. On ne pouvait plus enlever les anciennes prises. Dans celui-ci, on a trois contrôles différents. Je vais prendre basique, si par exemple, je vais enregistrer une rythmique sur la piste 1, une basse sur la piste 2 et sur la troisième, un arrangement. Ce qui fait qu'après, tout en gardant, je peux choisir si je garde, parce qu'il y a une batterie interne sur laquelle on peut choisir différents types de rythmes, je peux décider de laisser que l'intro, que la basse toute seule avec la batterie ou que l'accompagnement, etc. Donc là, il faut une petite gestion quand même. Il faut savoir où on va. Mais on peut faire tout ça. On peut faire la même chose avec les voies, par exemple. Donc, c'est un modèle finalement beaucoup plus flexible, beaucoup plus évolué puisque en fait, ce qu'Alin t'explique, c'est que tu peux choisir d'enlever ta deuxième piste ou ta troisième piste ou ta première piste, contrairement au premier modèle où là, vraiment, tu superposais les couches et ensuite, tu ne pouvais pas aller refouiller l'intérieur des couches. Alors, on va construire du coup un morceau vraiment en commençant de zéro avec ce système. Juste avant, je t'invite à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui sont intéressés par le matériel, par les loop stations comme le Boss RC-300 que nous présentons ici, partage-leur. Cette vidéo, tu leur rendras service et ils t'en remercieront. Alors là, on est parti. On va te construire un morceau de A à Z avec Alain. Donc, tu vas vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, comment on va pouvoir empiler les couches. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on est vraiment sur une grosse machine. Donc, on a, par exemple, déjà des rythmes, je pense, Alain, d'enregistrer. Il y a une petite boîte à rythmes qui permet de faire pas mal de rimes en passant du rock, blues, le typique, etc. Ok. Ben écoute, je te propose qu'on démarre en lançant un petit rythme. Comme ça, ça nous permettra de bien sentir la pulsation. Allez, on va essayer. Ok. 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 Alors, là, pour bien comprendre. Donc, tu vois là, Alain a utilisé une petite boîte à rythmes qui était préenregistrée dans le système, mais on peut aussi travailler sans boîte à rythmes si on le souhaite. Et il a enregistré une séquence de guitare. Donc là, maintenant, ça, ça nous occupe une piste. Voilà. Et de ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est que maintenant, tu vas pouvoir superposer une autre piste qui sera indépendante. Tout à fait. Alors, on va essayer de le redémarrer au zéro pour pas se tromper sur le nombre de mesures, parce que là, quand on parle, on s'y perd. Je le renvoie. On va voir. 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 Sous-titrage MFP. Alors, par exemple, la dernière piste, elle n'était pas terrible. Je peux juste appuyer dessus et donc j'efface ma dernière piste en gardant les autres. D'accord, on n'a pas perdu du coup ce qui a été enregistré avant. Donc là, retembe. Oui. Donc là, on entend bien du coup tes trois pistes superposées. Maintenant, si on voulait enlever une piste qu'on avait, c'est-à-dire qu'on ne voudrait plus entendre pendant un couplet par exemple, je voudrais supprimer une piste, enfin pas la supprimer, mais je ne voudrais plus l'entendre. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Alors, il faut savoir un petit truc quand même, on peut équilibrer, il y a une petite table de mixage dessus, tu vois les trois curseurs qu'il y a là. Oui. Donc une fois qu'on a enregistré, voilà, on peut se permettre de dire, tiens, je vais descendre un petit peu le volume ou équilibrer. D'accord. Donc par exemple, là maintenant, on va essayer d'enlever la piste 2. Je renlève la 3. Et je reviens au thème de base. D'accord, on revient au thème de base. Alors ça, c'est vraiment pratique parce que ça veut dire que si on a des couplets, si on a des refrains, on peut très bien vouloir faire re-rentrer tous les instruments au moment du refrain et qu'ils se retirent pendant le couplet suivant et ainsi de suite. On peut même faire, je crois, des stops complets et ensuite tout relancer. Voilà, je te fais l'exemple. Je vais mettre les trois pistes en marche. J'arrête tout d'un coup. Et je rentre les trois d'un coup. Donc si tu veux par exemple faire un jeu avec le public, si tu veux parler, tu peux les faire compter, tu peux stopper et tout relancer. Alors il y a aussi une petite chose qu'on peut regarder, c'est qu'il y a un petit voyant quand on a démarré un tempo, qu'on a choisi, on a calibré 90, 95 ou peu importe. Le petit voyant, lui, il est constant et il nous montre le tempo. Ce qui fait que si on se perd un petit peu dans le truc, on n'a juste qu'à regarder le petit voyant pour savoir dans quel rythme on est. D'accord. Voilà. On peut, alors, il y a autre chose aussi, c'est que là, les trois pistes, je les ai complétées. Mais en vérité, je peux faire ce qu'on avait fait dans le premier, réenregistrer une deuxième piste sur la première bande. Ah oui, tu peux toutes les dédoubler. Je peux encore doubler la deuxième et ainsi de suite la troisième. Voilà, après, il faut être bien organisé avant dans sa construction pour savoir comment on va faire parce qu'il peut y avoir des petits riffs de juste quatre mesures. Il y a aussi des effets incorporés qu'on peut, je ne sais pas si la machine, il n'y a pas longtemps que je l'ai, donc je peux transposer. Ok. Donc ça, c'est pratique. Si par exemple, tu travailles ta voix, tu n'es pas sûr de la tonalité du morceau, là, tu vas pouvoir modifier la tonalité. Même, alors admettons que tu travailles avec un guitariste, par exemple, il va t'enregistrer la rythmique du morceau que vous êtes en train de bosser. Et toi, tu peux très bien, quand tu rentres chez toi, imaginer refaire jouer cette rythmique et la modifier, la transposer sans le guitariste finalement. Et ça va pouvoir te permettre, toi, de bosser ton morceau dans d'autres tonalités. Voilà, elle a des limites au niveau de la transposition. Mais si on l'a calculé un petit peu avant, ça permet, au lieu d'avoir tout à enregistrer avec la transposition, on garde jusqu'à la première prise. Je vais le faire là maintenant. Et sur la pédale, je contrôle. Là, par exemple, je suis sur ma prise de base. Ah, ok. Et à la suite, je peux. D'accord. Alors, c'est évident que quand on va utiliser la transposition, vu que ça ne désaccorde rien, on aura une petite perte de qualité. On va sentir que ça flotte un petit peu. Oui, on entend un petit peu. Mais dans une version scénique, avec le gros son, ça passe. Donc, on peut imaginer, ça, c'est quelque chose qui est souvent fait. À la fin des morceaux, par exemple, on va refaire un dernier couplet, transposé un petit peu plus haut. Et donc là, finalement, on peut le faire avec la machine sans tout reconstruire. Donc là, cette machine, le Boss RC300 que tu nous présentes, elle est vraiment très complète. Est-ce que du coup, tout ce qu'on a enregistré là, est-ce qu'on pourrait imaginer le sauvegarder sur son ordinateur ? Tout à fait. Alors, il y a une sortie USB. Oui. Alors, là, je n'ai pas encore testé parce qu'il faut normalement aller sur le site quand on a acquis la machine. Ou ils vont vous donner un... Il y a des drivers installés. Voilà, pour installer des pilotes, etc. Donc, j'ai pris qu'encore mon test. Mais du coup, tu peux brancher la machine sur l'ordinateur, sauvegarder finalement ce qu'il y a dans la mémoire. Oui. Et on peut imaginer à l'inverse. Par exemple, moi, j'ai un petit studio MAO, j'enregistre, je prépare des pistes dans mon ordinateur. Je peux les renvoyer là-dedans et du coup, m'en servir après en live. Tout à fait. Tout à fait. Si on veut préparer son son, c'est ce qu'il y avait dans les... C'est livré avec à peu près neuf thèmes. Je crois qu'il y a neuf morceaux qui sont déjà travaillés en studio. Donc, ça, c'est un avantage aussi si on doit faire du spectacle seul pour optimiser la qualité du son. Le préparer, préparer ses rythmiques sur ordinateur, peaufiner le son pour avoir une qualité maxi. Et ensuite, les injecter dedans parce que ça prend en wave. Donc, on peut finalement cumuler le meilleur des deux mondes entre le studio et le live. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pré-enregistrer certaines séquences dans le studio à la maison pour vraiment avoir une bonne qualité de son. Et en même temps, on a cette flexibilité de pouvoir couper ces parties, les rajouter, ré-enregistrer dessus en live. Donc, c'est vraiment une super machine à ce niveau-là. Il y a un gros, gros travail possible et pratiquement illimité. Je conseille même d'aller voir des petites vidéos de démo. Il faut voir ce que les gars y font. C'est spectaculaire. Ils vont jouer de l'harmonica, ils vont jouer du micro, chanter, de la percussion. Ils vont mettre un petit peu de délai en même temps. C'est impressionnant. Il y a un gros travail derrière. Excellent. Gros travail. Excellent. Ok, donc, tu vois, c'est vraiment complètement, enfin, illimité ce qu'on peut faire avec cette machine. Là, on est sur une grosse machine. Alors, ce qu'on t'a montré là avec la guitare d'Alain parce que voilà, c'est sa spécialité. Alain, il est guitariste depuis de nombreuses années. On pourrait très bien le faire avec la voix. Alors, on tournera peut-être une autre vidéo spéciale voix pour que tu puisses voir tout ce qu'on peut faire avec cette machine et un micro-champ. Comme ça, même si toi, tu ne joues pas l'instrument, tu pourras voir ce que ça donne. Alors, si jamais tes débutants commencent peut-être par une plus petite machine du type de celle qu'on t'a présenté dans une précédente vidéo et puis tu peux ensuite la revendre et passer sur une plus grosse machine. Si tu souhaites développer ta voix, apprendre à chanter tout simplement, eh bien, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te propose de t'offrir des cours de chant pendant 30 jours. Alors, pour ça, rien de plus simple. Il te suffit de me laisser simplement ton prénom et ton adresse mail et tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos de ma part avec des exercices que tu pourras réaliser. Alors, ces exercices, je les ai tournés avec mon piano, je te les explique, je les fais avec toi. Donc, tu as juste à te laisser guider, c'est tout simple. Pour cela, clique juste en dessous dans le lien qui est dans la description ou ici sur le côté. Fouille un petit peu, tu vas trouver. Moi, je te dis à très bientôt. Merci Alain pour cette démonstration. Et puis, prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501